Donc voilà, après la première intervention, on a eu la première intervention de Pierre Kaczewski sur la représentation, qu'est-ce que le théâtre représente et si le théâtre représente de manière générale. Et comme je disais, on a une parole de chercheur, maintenant on aura une parole aussi d'artiste. Donc je remercie encore une fois Fouad Bousso d'avoir accepté vraiment très très gentiment, et je le répète parce qu'il a un emploi du temps très contraint, mais il a réussi quand même à nous trouver un petit moment parce qu'on a eu quelques discussions, quelques échanges très très intéressants, et il est vraiment, voilà, il aime beaucoup notre démarche, la philosophie de notre projet de frontière, de houdou, de l'interdisciplinarité, de la recherche et d'art, etc. Et donc il a accepté de faire une intervention sur ce qu'il a intitulé, donner un titre comme, bon, un titre de parcours de chorégraphe. Donc Fouad Bousso, pour aller très vite, puisqu'il va parler certainement de son parcours, donc, Fouad est chorégraphe. Et voilà, on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps, d'ailleurs c'est comme ça que moi je l'ai découvert aussi, parce qu'il était nommé récemment directeur du Centre chorégraphique du Havre et de la Normandie, c'est ça ? Voilà, et donc il va, voilà, donc il va nous parler de, voilà, de ce parcours, et comme je le disais, donc notre problématique, et voilà, autour de la recherche et de la création, etc. Et donc Fouad, voilà, je donne la parole. Merci, merci Omar, et ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Moi quand on m'a évoqué, voilà, ce sujet de la frontière, forcément ça m'a concerné, en tout cas je me suis senti touché très vite, parce que, voilà, je vais commencer rapidement par mon, comme dire, me présenter. Donc moi je suis né au Maroc pour la petite histoire, la région de Meknes, Meknes-FS, et je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, fin des années 90. Et rien, rien du tout ne me prédestiné à faire de la danse, très clairement, parce que dans ma culture familiale, culture aussi du pays, pour moi la danse c'est du divertissement, c'est pour des cérémonies, et c'est pour des festivités, en fait, pour faire très simple. Moi je suis tombé dans la danse, parce que j'ai regardé Michael Jackson à la télévision, et mon père m'a dit, mais dis donc c'est très sérieux, puisqu'il a vendu plus de 100 millions d'albums, de thrillers, je ne sais quoi. Et comme tous les gamins, fin des années 90, le hip-hop est arrivé en France, donc moi j'ai découvert ça comme étant quelque chose qui pouvait m'appartenir, ou en tout cas dans lequel je pouvais me reconnaître, dans cette culture hip-hop, dans cette culture urbaine. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans la région de Champagne-Ardenne, dans l'aube, et jeune maghrébin arrivant en France, qui ne parlait pas très bien français, voire pas très peu, je ne sais pas, je me suis reconnu dans cette culture minoritaire qui venait des États-Unis, cette culture contestataire, et puis surtout, c'est un espace vacant, c'est un espace de liberté, où chacun peut rentrer, peut rentrer, peut en sortir, il n'y a pas un cadre trop conventionnel, ou trop rigide. Donc il n'y a pas de frontière en fait. Donc c'était assez simple de pouvoir intégrer cette culture hip-hop, en tout cas moi je m'y reconnaissais. Et rapidement, ce qui était intéressant avec la danse, alors c'était de la danse plus urbaine, plus hip-hop, donc quelque part masculine, donc quelque part mieux tolérée. Ce n'est pas le cliché de la danse classique, avec cette idée que la danse n'était que pour les filles, pas du tout. Nous on dansait, on était entre garçons, et en fait la danse, pour la petite histoire, c'est pour le... j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un intérêt, un intérêt, lorsque j'ai commencé à me déplacer, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que venant d'un quartier difficile, entre guillemets difficile, tout est relatif, moi j'appelle ça le quartier sensible, parce qu'on est hypersensible dans ces quartiers, on est parti au centre-ville, pour commencer à prendre des cours de danse, et avec qui on a pris des cours de danse, dit jazz, alors je ne rentre pas dans la technique, ce n'est pas très intéressant là tout de suite, j'y viendrai après si besoin, si vous avez des questions concernant les techniques de danse, mais c'est une danse plus conventionnelle, même si elle vient des Etats-Unis, mais en tout cas plus cadrée. Et je me suis retrouvé dans des cours de danse, on nous avait invité à faire de la danse, parce que la prof a estimé qu'on avait besoin de prendre des cours, ce n'était pas péjoratif, c'est juste qu'il y avait un potentiel, et que nous comme on était autodidactes, parce que la culture urbaine, parce que ça vient de la rue, on a dit mais venez prendre des cours de jazz, moi je vous les offre, et vous verrez c'est hyper enrichissant. Et le déplacement est arrivé là, se déplacer géographiquement vers le centre-ville, prendre des cours de danse, avec des gens qui ne me ressemblaient pas, parce que c'est des cours payants qui sont relativement chers, et je me suis retrouvé avec des filles déjà, et je me suis déplacé, parce que l'idée qu'on pouvait avoir de la danse féminine, nous en tant que garçons, c'est la danse, le classique par exemple c'est pour les filles ou le jazz, et le reste c'est pour les garçons, admettons, ça nous a un peu déplacé, c'était des familles plutôt aisées, des bourgeois comme on les appelait à l'époque, et ça nous a un peu déplacé, parce que toutes les idées reçues, tous les clichés qu'on pouvait avoir sur cette population, elles sont très vite tombées, parce que la danse en fait ça abolit toute forme de frontière, c'est l'artistique qui prend le dessus. Donc ça a commencé par ce type de déplacement, dans notre tête, petit à petit, le mouvement chorégraphique en fait, il est arrivé en même temps qu'un mouvement, comment dire, presque cérébral, en fait intellectuel, parce qu'on a commencé à penser le monde autrement, que par le quartier, que par notre éducation, que par notre culture, et ça passe par le mouvement, le mouvement du corps, qui quelque part on peut le relier au mouvement des neurones, ou des synapses, je ne sais pas comment le dire, voilà, enfin on a un mot, très rapidement, pourquoi la danse, et l'autre point important, c'est que ça a transformé, moi ça m'a transformé, ça m'a transformé, parce que ça m'a donné une forme d'équilibre, très rapidement, j'ai compris que dans la danse, il y avait quelque chose, l'intérêt que j'y ai trouvé, c'est une forme de, ça m'a rempli, intellectuellement déjà, parce que, parce qu'il y a de la créativité, penser le mouvement dans l'espace, penser le mouvement dans le temps, penser à des chorégraphies, tout ça forcément, ça active des parties du cerveau, que je n'aurais pas pu activer autrement, en étant simplement à l'école, ça c'est un premier point, sur un plan intellectuel, et sur un plan physique, parce que j'avais besoin de me dépenser, un peu hyperactif, ou actif, ou en tout cas sportif, on va dire, et j'ai trouvé un équilibre, extrêmement intéressant, c'est pas juste de l'intellect, c'est pas juste une dépense physique, alors sans réduire les autres disciplines, artistiques et sportives, à l'état de, ou intellect, ou dépense physique, c'est pas du tout, juste dans la danse, il y a quelque chose qui s'est passé, qui était extrêmement intéressant, et qui m'a permis, alors je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, moi je, enfin c'est extraordinaire, moi j'aurais dû, alors là il faut reprendre Bourdieu, mais j'aurais dû, vu ma situation, faire ce que j'ai fait, d'ailleurs un CAP, en mécanique, un BEP, un bac professionnel, et un petit peu avant une quatrième, une troisième technologie, parce que, ben voilà, ça s'appelle la reproduction, tout simplement, et j'étais plutôt bon élève, j'étais plutôt bon élève d'ailleurs, et croyez-moi, moi en cinquième, quand on m'a dit, il faut aller en quatrième technologie, j'étais extrêmement vexé, extrêmement vexé, parce que, j'étais plutôt bon élève, je faisais même allemand première langue, pour la référence, on dit que les bons élèves font allemand première langue, et mes parents étaient derrière moi scolairement, pour m'aider à travailler, donc j'ai été profondément vexé, et j'ai fait ma quatrième technologique, ma troisième, mon BEP, mon CAP, de la mécanique, etc., sans jamais avoir redoublé de classe, sans jamais avoir eu de réelles difficultés scolaires, et arrivé au bac pro, toujours avec la danse à côté, qui me permettait de, je ne sais pas comment, de me dire, de me défouler, lorsque j'avais des choses à dire, des choses à dire, dans mon corps, par mon corps, et puis même, peut-être indirectement, une forme de révolte, quelque part, j'ai pu voyager, grâce à la danse, c'est-à-dire faire des concours, à l'extérieur de ma ville, rencontrer des artistes, qui venaient d'un peu partout, et je me suis dit, le monde est trop beau, le monde est trop grand, pour pouvoir, rester à l'état, de simples enfants, alors un peu cliché, issu de l'immigration, qui va reproduire, ce que les parents ont fait, et qui va travailler, comme ce qu'on attend de lui, quelque part, moi, il y a une prof qui m'a dit, vous feriez un très bon ouvrier, et pas la peine d'aller en bac, dit général, et je me suis dit, mais moi, j'ai vu des artistes, j'ai vu des gens, qui font des chorégraphies, alors plus ou moins intéressantes, mais le monde est beaucoup plus vaste, et beaucoup plus intéressant, que ce qu'on donne comme fenêtre, que ce qu'on donne à voir, et à partir de là, je me suis dit, mais je vais faire des études, parce que déjà, j'étais trop jeune pour travailler, je ne voulais pas aller travailler directement, en usine, puisque je faisais des stages à la SNCF, pour la petite information, et après, j'en termine, parce que j'en termine avec ce parcours, parce qu'il est extrêmement important, dans ce que je, le pourquoi du je suis là, d'ailleurs, c'est extrêmement important, pour moi, et ensuite, je me dis, je vais faire des études, mais je ne savais pas exactement quoi faire, j'ai fait un BTS en technico-commercial, des choses vraiment, pour faire des études, presque pour faire plaisir aux parents, et puis aussi, pour me sentir un peu existé, par rapport au système dit méritocratique, c'est-à-dire, plus on fait d'études, plus on a l'air intelligent, et plus on se sent bien, ce qui est totalement faux, à mon sens, totalement, c'est important d'avoir des codes, c'est important d'avoir de la culture, on peut dire ça comme ça, de la connaissance, mais d'avoir des diplômes, pour le dire plus précisément, ce n'est pas nécessairement un gage de bien-être, ou de réussite, qu'elle soit sociale, ou même, comment dire, d'épanouissement, et j'ai fait des études, qui n'ont rien à voir avec mon parcours, des études en sciences sociales, puisque j'ai découvert Bourdieu, parce que j'ai découvert des sociologues, autres d'ailleurs, j'ai découvert Henri Vallon, j'ai découvert, comment, je me découvert tout simplement Freud, je vais vous dire, tout bonnement, et puis, Jean Piaget aussi, Durkheim, Émile Durkheim, et je me suis dit, mais, mais ce n'est pas possible, je suis tombé dans un, je suis tombé dans un piège, je suis tombé dans un piège, par rapport à mon parcours, par rapport à mon nom, par rapport à là où j'ai grandi, à ma situation géographique, et là, je me suis dit, mais, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai envie d'apprendre, mais bon bref, et après, je vous passe les détails, je suis arrivé à Créteil, pour faire une licence en sciences sociales, je n'ai jamais autant lu, que pendant trois ou quatre mois, pour refaire un peu mon niveau, parce que j'ai été complètement largué, et puis, j'ai fait un mémoire sur la danse hip-hop, et j'ai eu la chance d'avoir une directrice de recherche qui a fait de la danse, qui est extrêmement sensible à cette thématique, qui était américaine, et à côté de ça, je continue à faire de la danse, je continue à enseigner, à transmettre, et à danser pour des chorégraphes, on danse contemporaine, on danse hip-hop, et voilà, donc vraiment très, 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 j'espère ne pas avoir été trop long, voilà, vraiment schématiquement comme ça, pour vous raconter pourquoi j'en suis arrivé à la danse, et après, j'ai créé ma compagnie aussi il y a dix ans, pour pouvoir créer mes propres spectacles, pour parler aussi de ce que j'avais à raconter en tant qu'artiste, à la fois comme une nécessité de parler de ce qui nous, de ce qui me paraît important, en tant que simple citoyen, on va dire, et en même temps, l'art, c'est aussi, l'artiste, c'est ce qui, alors on ne le sait pas au début, on le fait, on ne sait pas pourquoi, mais après on se rend compte qu'on produit quelque chose d'important qui n'est pas quantifiable, c'est la pensée, en fait, les artistes sont des producteurs de pensée, et tout à l'heure, la phrase que disait Omar sur les chercheurs et les artistes, les artistes sont des chercheurs, ils ont fait, on a des temps de recherche, on a énormément de temps de recherche, énormément de temps de tâtonnement, énormément de temps d'expérimentation, avec les corps, avec la voix, avec le texte, avec simplement des humains, avec leur parcours, voilà, dans mes pièces, je travaille avec des danseurs qui viennent du bout du monde, qui ont un rapport au corps différent, qui ont un rapport à, comment dire, à l'espace peut-être différent, simplement la langue est différente, donc forcément, parce que la langue est différente, les modes de pensée, les logiques de pensée sont différentes, et justement, ça encore une fois, ça abolit toute forme de frontière qu'on peut se mettre dans la tête, nous, en tant que citoyens, et aussi, les frontières qu'on peut nous mettre aussi, au sein même d'un pays, d'une culture, je parle de la France, cette frontière française, elle est beaucoup plus vaste, elle dépasse, on est bien d'accord, elle dépasse carrément la géographie du pays, donc voilà, et je m'en, j'arrêterai là, on pourra faire des échanges, ce sera peut-être plus, plus judicieux, par rapport aux thématiques que je traverse dans les créations, par rapport aussi à ce parcours de chorégraphe qui n'est pas facile, parce qu'on est très, très peu, là, à l'heure actuelle, on est, enfin, on est très, très peu, il y a beaucoup de chorégraphes, beaucoup d'artistes, mais on est très peu délus, par rapport, simplement, aux directions de centres chorégraphiques nationaux, j'ai été nommé en juillet l'année dernière, mais j'ai pris mes fonctions là, en janvier, via ma ministre de la culture, Roselyne Bachelot, pour le poste de directeur du Centre chorégraphique national Havre Normandie, c'est des centres chorégraphiques qui ont été, comment dire, il y en a 19 en France, et ils ont la particularité d'être dirigés par des artistes, c'est la volonté du gouvernement, il y a près de, dans les années 80, parce que le gouvernement estimait, il a bien raison, qu'un artiste gère autrement, forcément autrement, une structure, parce qu'il a une vision artistique, et il a une vision, pas juste intellectuelle, puisqu'il la vit via son corps, et il la transmet, il la partage au plus grand nombre, et mon projet a été retenu, que j'ai nommé, « Enchanté le quotidien », alors je regarde en bas, en fait la caméra étant au pardant, ça fait un peu mal poli d'organiser, et en bas depuis tout à l'heure, je suis là, non elle est là, pardon, elle est même là, coucou, voilà, et je peux vous en parler, de plein de choses, mais peut-être que, je ne sais pas, je dis ça, peut-être que vous avez des questions, des remarques, ou pas, ou je peux continuer encore, mais comme vous voulez. « Bonjour, Gris Ksikess, merci, merci beaucoup pour, d'avoir accepté notre invitation, et d'avoir été là, et d'avoir raconté tout cela, moi j'ai, tu as dit une phrase, je m'excuse, je vais reprendre mes notes, tu as dit quelque chose de très très important, et j'aimerais que, j'aimerais te relancer là-dessus, quand tu dis que les artistes sont des producteurs de pensée, et que les artistes sont des chercheurs, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus, à partir peut-être de ton travail sur Nasseriouen, ou sur, ou cette idée d'enchanter le quotidien, peut-être ce qui a donné du sens à ton projet, comment tu abordes ça concrètement, et puis, ayant fait, ayant découvert les sciences sociales, est-ce que, je te pose une autre question, est-ce que tu ne penses pas que parfois, par l'art, on fait aussi, à notre manière, on fait les sciences sociales, c'est une autre manière de faire les sciences sociales, voilà, c'est un peu pour te relancer, merci. Alors, pour l'aspect producteur de pensée, oui, parce que, parce que, ce qu'on génère, en tout cas moi, en tant que chorégraphe, ce qu'on met au plateau, ce qu'on met sur scène, c'est quoi, c'est une histoire, avec deux choses importantes, qui définissent d'ailleurs, le chorégraphe, c'est quoi, le terme chorégraphie, c'est écrire dans l'espace, comment on arrive à raconter une histoire, si l'histoire, il y a raconté, comment on arrive à faire vibrer des âmes, vibrer des esprits, via un mouvement, dans un espace donné, dans un temps donné, donc, si on se réfère à même des schémas presque scientifiques, c'est de la science, il y a un temps donné, il y a des mouvements donnés, dans un espace donné, et à partir de là, il y a quelque chose d'impalpable, les émotions, donc on crée des émotions, et par les émotions, la pensée arrive, forcément, on se pose la question du pourquoi, on peut se poser la question du pourquoi, quand on vient pour la première fois au spectacle, mais pourquoi lui, il bouge de cette façon, et pourquoi un tel bouge de cette façon, et pourquoi un tel, il est habillé de cette façon, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est une histoire qu'on reprend totalement narrative, je ne dis pas n'importe quoi, sur Roméo et Juliette, par exemple, quoique Roméo et Juliette, on peut la réinterpréter de mille et une façons, par exemple, ça fait partie des grands classiques de la danse, au produit de la pensée, tout simplement, parce qu'on est sur scène, on est sur scène, dans un espace de liberté, qui sert à ça, raconter des choses autrement, que par, peut-être juste, ce qu'on connaît habituellement, le texte, ou par une histoire orale, même si c'est relié souvent au texte, je ne parle pas des traditions orales, bien sûr, ce n'est pas une science dure, puisqu'on n'a pas de formule, même s'il y a des techniques, il y a des logiques, mais il n'y a pas de formule mathématique, et on produit de la pensée, parce que le corps lui-même raconte une histoire, le corps a une histoire à raconter, le corps raconte énormément de choses, avec sa simple présence, et il raconte des choses, par rapport à ce qu'il a éprouvé, un corps qui a éprouvé quelque chose, il a enduré quelque chose, souvent, je dis ça aux danseurs, il n'a pas besoin de beaucoup se déplacer dans l'espace, sa simple présence dans l'espace raconte quelque chose, donc à partir de là, on produit déjà une forme de pensée, un corps dans l'espace, c'est une histoire, de fait, c'est une histoire qu'on raconte, et pour une création, pour continuer dans cette direction aussi, puis pour aller vers la question que posait Driss tout à l'heure, sur quelque part le process de création, c'est oui, c'est des sciences sociales, c'est certain, parce que, par exemple, je me suis intéressé à Nasser Rewen, Nasser Rewen, c'est un groupe mythique des années 70 au Maroc, que moi, personnellement, je n'ai pas connu, je l'ai entendu très tardivement, et c'était pour l'anecdote que des gens, voilà, comment on les appelle, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, mais on les appelle les hétistes, ou les hétologues, ceux qui tiennent les murs, qui, bon, qui deal, et ils écoutent ça, ils me disent, mais Nasser Rewen, c'est quelque chose, mais je dis, mais oui, j'en entends parler, mais qu'est-ce que ça raconte ? Eux-mêmes n'étaient pas capables de m'expliquer exactement, mais il y avait une forme de révolte intérieure, alors, j'ai écouté, je me suis dit, mais la musique, elle est chouette, qu'est-ce que ça raconte ? Je ne comprenais pas, et pourtant, je parle d'Arija couramment, mais c'est trop technique pour comprendre ce qui se dit, et bizarrement, moi, dans les années, j'étais ado, 90-2000, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que ces textes, qui sont, pour la justice, contre les discriminations, contre l'injustice de manière générale, contre les inégalités, etc., moi, ça m'a rappelé le hip-hop, très clairement, le hip-hop des années 70 aux Etats-Unis, c'était la même chose, sauf que c'était un hip-hop maghrébin, et je me suis dit, ce serait intéressant, et je l'ai mis de côté, comme souvent, j'écoute quelque chose, je vois quelque chose, je mets ça de côté, je dis, un jour, j'y viendrai, et l'heure est venue, il y a quelques temps, parce que je faisais des pièces, notamment une en 2015, que j'ai intitulée Le Moulin du Diable, qui traitait, par exemple, de l'accélération du temps, référence à, je me suis inspiré de Hartmut Rosa, l'accélération du temps, ou critique, je ne m'en rappelle plus du titre exact, critique du modèle capitaliste, ou je ne sais plus le terme exact, en gros, il critique l'accélération du temps, j'ai fait une pièce assez philosophique, on pourra peut-être dire, la thématique assez philosophique, l'accélération du temps, qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, et juste après, en discutant avec d'autres directeurs, directrices de théâtre, on me dit, mais Fouad, est-ce que tu n'aurais pas envie de raconter aussi des choses qui t'appartiennent, qui sont liées à ton histoire, à ton parcours ? Je lui dis, mais j'en ai plein, je pourrais vous raconter toute une vie sur le fait d'avoir été quelque part, pas déraciné, mais en tout cas, d'être parti d'un endroit à un autre, c'est déjà une histoire en elle-même et elle peut durer un siècle. Et je suis revenu sur Nassal Réouen, cette recherche, c'est quoi ? C'est s'intéresser au texte, s'intéresser au contenu, comprendre dans quelle époque ils étaient, observer, il y a beaucoup d'observations, toutes mes créations, c'est beaucoup d'observations, vous ne pouvez pas imaginer le temps que je peux passer et certains diront oui, mais tu ne fais rien là, tu es au café. Ben non, parce que je suis en train d'observer et il y a matière à observer. Si vous allez dans la rue arabe de manière générale, au Maroc, là où je vais régulièrement, j'y vais la semaine prochaine, moi, je fais comme tout bon Marocain qui, comme tout bon Marocain, je suis assis au café et puis j'observe. Mais moi, j'observe ceux qui observent, je n'observe pas les gens, j'observe ceux qui observent. Et c'est extrêmement intéressant, ça dit beaucoup de choses sur notre société. Alors, je parle du Maroc, mais je parle aussi à Paris où je fais ça régulièrement. En Tunisie, je l'ai fait, quand j'étais en Turquie, quand on était en Asie l'année dernière, enfin en Chine, il y a deux, avant le Covid, bref. Et j'observe ceux qui observent et je regarde. Et moi, il y a une chose qui ne m'est pas apparue comme ça, mais il y a une pièce de théâtre. On n'a presque plus besoin d'aller au théâtre parce que la rue arabe de manière générale, je caricature un peu, c'est une pièce de théâtre. Cette façon de marcher, cette façon de se regarder, cette posture. Et pour moi, le corps raconte beaucoup de choses parce que, par exemple, nous, les chorégraphes, c'est comme un comptable face à un budget. Vous voyez, il peut très, très, très vite voir quels sont, où on en est. Vous voyez, moi, en tant que chorégraphe, quand j'observe des gens marcher, j'arrive à très, très rapidement savoir à qui j'ai affaire. Alors, c'est vrai ou c'est fantasmé ? Ce n'est pas la question. C'est que je me raconte une histoire. Et il n'y a pas de jugement. C'est que je me raconte une histoire. Et je me raconte aussi une histoire dans le rythme parce que notre corps, notre vie, elle est rythmée. Elle est rythmée. Il y a un rythme. Et ce rythme, pour moi, pour un chorégraphe, parce qu'il y a un temps donné, il est extrêmement important. Donc, l'observation des uns et des autres, cumulée à une pensée globale sur la société dans laquelle on vit, ou en tout cas à des idées ou à des choses qui nous touchent, forcément, ça donne envie de raconter ça au plateau. Ça donne envie de raconter ça. Et NAS, par exemple, c'est quoi ? C'est d'abord l'accoutrement parce qu'il y a beaucoup de choses dans les habits qui racontent selon qu'on soit habillé de telle ou telle façon. La façon de se toucher parce que dans le Sud, on se touche beaucoup. Il y a une proximité. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont révélatrices aussi d'une société, comment elle fonctionne. Il y a cette proximité des corps. Il y a le son de la voix. On ne parle pas de la même manière dans le Sud. En tout cas, pas avec le même degré de bébé. D'ailleurs, quand j'y vais, moi, je dis ça faisait longtemps. Mais c'est plutôt bruyant et ce n'est pas un jugement. C'est un constat. Il y a ça. Et puis, il y a aussi l'aspect qui ne concerne pas que le Maghreb mais l'Afrique en général. C'est la spiritualité. Spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est-à-dire qu'on croit à des choses qui sont ici ou là. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça régit les corps. Ça régit la journée. Mais c'est extrêmement important d'entendre que, par exemple, nous, en Occident, ici, ce qui régit le temps, c'est la montre. Je prends référence à Arthmo Trosa parce qu'il parle de l'impératif. Le totalitarisme actuel, ce n'est pas que les dictateurs ou que l'argent. Il y a un totalitarisme caché qu'on a tous en nous. C'est ça. C'est la montre. C'est le temps. Donc, on nous rappelle toujours qu'on doit faire des choses. La preuve, c'est que moi, j'ai un temps compté. Je suis soumis à cette temporalité-là. Je dois faire les choses dans les temps. C'est un impératif. C'est un peu stressant. Pas là tout de suite, mais dans l'absolu. Pourquoi je disais ça ? Ce qui régit l'Occident, c'est le temps. On va dire ça comme ça. Et en Afrique, ce n'est pas le temps. C'est le rapport à la spiritualité. Et le temps est un complice presque. parce que j'ai le temps. C'est génial. En Occident, non. C'est quand on a un peu de temps, on rattrape le retard de la veille. Quand on a un peu de temps, on s'avance pour le lendemain. Quand on a un peu de temps, on en prend même un peu pour soi. Et quand on a un peu de temps, on essaie d'en accorder aux autres. Ça devient quand même quelque chose qui coûte cher, le temps. D'ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une théorie capitaliste. Mais bon. Et pourquoi je disais ça ? Parce qu'une création, ça naît de tout ça, de toute cette réflexion en amont. Et comment dire ? Et la spiritualité en Afrique, elle est omniprésente. Omniprésente. C'est toujours lié à un facteur qui n'est pas maîtrisable. C'est comme ça. Et tout ça, ça participe d'une création au plateau pour raconter une histoire. NAS, pour dire les choses simplement, c'est la recherche de danse tribale, très ancienne, qu'on retrouve un peu partout dans les sociétés. Alors, nous, on est remonté très, très loin dans le temps. Et d'ailleurs, toutes les danses qu'on utilise au plateau avec sept garçons sont des danses qu'on a retrouvées que les Bretons nous ont dit. Mais oui, mais ça me rappelle une danse bretonne. Oui, mais ça me rappelle une danse de Pologne. Oui, mais ça me rappelle une danse d'Auvergne, etc. On est monté un peu historiquement, on a recherché un peu ces types de danses qu'on dansait en chêne, qu'on dansait en groupe et des danses aussi guerrières, des danses tribales. Donc là, on est dans l'aspect purement dense. Mais tout de même, pour moi, Nass, ça raconte, c'est une histoire d'hommes, c'est-à-dire parce que la rue arabe est homme aussi, c'est-à-dire masculine, mais ça raconte aussi une histoire de l'homme avec un grand H universel. C'est une thématique, Nass, voilà. C'est une thématique, j'avais à cœur de travailler dessus. Et après, je pourrais juste vous dire un mot, une autre pièce est arrivée, Homme, référence à Homme Kaltoum, parce que mes parents ont grandi avec Homme Kaltoum. Et il fallait s'attaquer à ce monument Homme Kaltoum par le biais de la science, par le biais de Omar Khayyam, parce que Omar Khayyam, c'était un mathématicien, un scientifique, un savant, un érudit. Et comment on traite d'un sujet avec deux monuments, avec les deux monuments que sont Omar Khayyam et Homme Kaltoum, qui ont 1000 ans d'écarts, puisque Omar Khayyam, c'est l'an 1100, et Homme Kaltoum, 1920-1975. J'allais vous dire, Mohim, bref, c'était juste pour répondre à une question avec une réponse assez longue, mais voilà. Merci. Peut-être on va ouvrir la discussion. Peut-être vu que Fouad devra... Peut-être des questions à Fouad, mais aussi à Pierre, si vous le désirez. Donc, nous sommes dans ce premier temps dans lequel on est en train d'explorer les choses qui nous sont présentées ce matin. Chaque moment a sa spécificité, donc d'abord, profitez de la présence de Fouad et de Pierre pour poser toutes les questions que vous voulez. J'ai une petite question pour Fouad et aussi pour Pierre en même temps, puisqu'on est sur la chorégraphie et la danse. J'aimerais bien aussi Pierre pour cette question de la déreprésentation, de la représentation. Est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve dans la danse qu'au théâtre ? Puisqu'on a cet élément du corps aussi, de la représentation du corps. Voilà. J'aimerais bien avoir. Et pour Fouad, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du hip-hop en France. En fait, comme je l'ai dit, j'ai même consacré quelques articles à la question. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, en fait, dans cette histoire du hip-hop, c'est cette relation des acteurs de ce monde avec les chercheurs, les journalistes et les politiques. C'est une question très complexe, en fait. Et en cherchant, j'ai trouvé que, notamment, les chercheurs ont joué un rôle très important entre autres dans la reconnaissance du hip-hop en tant qu'art. Parce qu'il y avait des volontés politiques qui ne voulaient pas reconnaître le hip-hop en tant qu'art. Et il va commencer à avoir des articles, notamment universitaires, où on parle de cette notion d'artification. et donc Roberta Shapiro a développé ça. Elle parle d'artifices. C'est comment quelque chose qui n'est pas considéré comme art devient art. Elle prend le modèle du hip-hop. Et donc, il y avait un lien quand même depuis le départ qui est assez intéressant entre cette forme de danse urbaine qui va là... Bon, moi, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en tout cas qui, aujourd'hui, arrivait... D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le hip-hop, c'était très simple parce que je suis loin du monde de la danse. Mais c'est parce qu'au Théâtre National de Bordeaux, j'étais surpris de voir des danses hip-hop dans une scène nationale. Et ça m'a beaucoup intrigué. Comment se fait-il que c'est... Voilà. Cet art... Voilà. Il y a une sorte de légitimation. Donc voilà. D'où ma question aussi, c'est aujourd'hui, est-ce que ce lien est toujours là ? Quel est, voilà, ce lien avec les chercheurs qu'avec le monde de la recherche ? Est-ce que tu collabores avec ces gens ? Quel type de relations entretiennent aujourd'hui ? Alors, peut-être aussi, il y en a, je sais qu'il y a des artistes qui n'aiment pas être réduits au hip-hop, parce que ça va au-delà du hip-hop aussi. Hip-hop, c'était la base, mais maintenant, c'est ça, aujourd'hui, c'est les formats qui ont évolué, on est vers des ouvertures, etc. Voilà ma question. Est-ce qu'on prend d'autres questions ou bien on répond ? On répond après. Vas-y, il faut A d'après, Pierre. OK. Si vous voulez, les chercheurs se sont très vite intéressés à la culture hip-hop, parce que c'est pas, c'est les, alors après, ça s'est appelé la culture urbaine, les cultures urbaines, parce que c'est quelque chose de, comment dire, qui est né aux Etats-Unis, certes, et que nous, notre génération, a très très vite embrassé parce qu'on s'y reconnaissait, mais ça raconte énormément de choses, ça raconte énormément de choses, c'est pas juste, c'est on sublime, on sublime le quotidien par l'art, par de la danse, par du rap, par du graphe, et historiquement, on voit bien qu'en fait, nous, on peut remonter, alors je réduis un petit peu la chose, mais on peut remonter au temps de l'esclavage, tout simplement, parce que, cette idée de danser, c'était aussi une, comment dire, une façon de, peut-être de conjurer le sort, peut-être aussi une façon de sortir, d'être dans un état, second, pour oublier les difficultés d'une réalité concrète, c'est peut-être par cet état dit de trans, admettons, le rap, c'est aussi cette façon de scander des mots, de scander des choses pour dire que nous ne sommes pas heureux d'une certaine situation, la façon même de râper, pourquoi les mots sont scandés, sont découpés comme ça, c'est aussi en référence aux griots africains, c'est comment on rentre en contact avec les esprits, comment l'information arrive au compte-gouttes, sinon, on pourrait parler comme ça, très simplement, après, il y a eu le slam, bien sûr, mais juste pour la petite histoire de la culture urbaine, ils s'en sont emparés aussi parce que c'est un mouvement peut-être un peu politique, quelque part, je pense, il y avait ça, et puis, très franchement, le cas de la danse, c'est que ça a fait du bien à la danse aussi, voilà, ça a fait un moment du bien à la danse contemporaine qui commence à s'essouffler, là, dans les années fin 90-2000, s'essouffler, ce n'est pas péjoratif, c'est juste de dire qu'en fait, l'histoire des danses, c'est qu'il y a des nouvelles danses qui arrivent, enfin, des nouvelles, on n'invente pas grand-chose, en fait, on transforme les choses, comme dirait, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais on transforme, et la culture urbaine, c'est arrivé avec des générations, comment dire, des minorités, des minorités visibles, avec une danse engagée, une danse physique, une danse, comment on dit, qui vient vraiment du bitume, donc forcément, ça a énormément, ça a énormément fait bouger des lignes dans le conservatisme de la danse, quoique la danse contemporaine n'est pas si conservatrice, je ne dis pas de bêtises à cet endroit-là, ça a été, comment dire, avec la danse contemporaine, c'était presque, ça a fait du bien, en fait, ça a fait du bien à tout le monde, que la danse hip-hop arrive, et forcément, forcément, artistiquement, dans ces schémas d'écriture, dans le rapport à l'explosivité, le rapport à la performance, à la virtuosité, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus concret, dans les corps, dans des corps aussi très différents, très différents, parce que la danse hip-hop a cette particularité, je le disais tout au début de mon intervention, elle a cette particularité de laisser le chant, la place, à une certaine forme de créativité, avec le corps et le parcours que l'on a, comme il n'y a pas d'école, il y en a plus maintenant, comme il n'y avait pas d'école, forcément, c'est la créativité qui s'exprime à l'état brut, donc forcément, tout le monde s'y est intéressé, et tout le monde s'y est intéressé, et c'est aussi, pardon, sur un plan purement, aussi, quelque part, commercial, parce que, là, on voit que, par exemple, les Jeux Olympiques, il y a le hip-hop dedans, il y a le breaking, par exemple, le fait que, tous les chanteurs de rap, parce qu'on parle de hip-hop, culture, de la danse, mais il y a aussi le rap, et le rap a généré des millions d'abord de dollars, puis d'euros, puis de millions de vues, donc forcément, ça ne peut pas, ça ne peut pas passer comme ça, incognito, dans les pays libéraux, voilà, donc il y a l'aspect commercial qui est rentré en jeu, c'est-à-dire, pardon, non, mais j'ai entendu quelqu'un, voilà, bref, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la culture urbaine, par rapport à ce que ça porte, ce n'est pas juste un, ce n'est pas que l'art, c'est aussi un projet peut-être politique derrière, ça porte quelque chose de politique, oui, peut-être si quelqu'un va rebondir, sinon on va faire des discussions parallèles, c'est un peu, bon, je vais répondre à toi, bonjour, Amine, un beau directeur, j'ai juste, j'ai entendu Pierre Voit parler de la danse et le chant, et la chanson aussi, on parlait tout à l'heure de l'antiquité grecque et romaine, c'était, c'est la base, c'était un concours de chant, de musique, et c'était de théâtre, et ce que j'ai remarqué là tout à l'heure aussi, le hip-hop, c'est une culture aussi de musique et aussi de corps, du coup, finalement, depuis l'antiquité, on est en train juste de transformer ces choses-là et cette présence du corps, là tout à l'heure aussi, on a parlé, vous avez parlé du corps, la présence du corps sur scène, un corps, juste un corps debout sur scène, c'est déjà, ça raconte une histoire et tout à l'heure, il y avait l'exemple que Pierre aussi a parlé de ce trance qui a enlevé son, était en torse nu et on voit ça, déjà ça raconte énormément d'histoires mais peut-être sans parler et c'est ça aussi le théâtre ou la danse pour moi finalement c'est une utilisation de corps mais la parole des fois des fois pour moi le texte des fois il est trop il est de trop par rapport à la présence du corps voilà c'est pour ça que je dis pourquoi on sépare déjà la danse du théâtre c'est ça la grande question est-ce qu'on est en train de, voilà c'est, voilà est-ce que le corps il est là c'est un être humain qui est sur scène qui parle ou qui danse c'est là c'est une représentation question c'est une représentation je développe une chose parce que là on parle souvent de l'acteur et maintenant on parle des comédiens le plus récent on parle des performeurs et selon le rêve des gods de la grec ils parlent des super marionnettes donc toujours on parle du corps en fin de compte un corps qui parle qui raconte donc tout ça sans ajouter d'accessoires aux sonographies c'est une présentation dans le présent je crois c'est comme ça je reçois les choses tu dis une présentation ou une représentation présentation de le groupe tu veux réagir Pierre est-ce qu'elle dit safe peut-être pas tout de suite il y a eu beaucoup de choses je vais répondre à Omar c'est bien anti-académiste anti-pair après c'est ce que on a dit pour commencer par la danse du théâtre oui c'est encore des trucs bon tu m'as posé la question sur la danse je suis pas si spécialiste pour répondre je dirais juste je peux donner deux exemples je préfère parfois d'exemples concrets des spectacles un peu anciens Jean-Claude Galota qui a monté un spectacle qui s'appelle racheter la mort des gestes je pourrais passer la captation où il mêle encore une fois des professionnels et des non-professionnels et notamment deux personnes qui sont dans des fauteuils roulants et une qui n'a pas de jambes et à un moment dans le spectacle il parle pas mais il y a une voix off parce que c'est un peu les souvenirs de Galota mais bon en tous les cas les danseurs les danseuses ils parlent pas quasiment pas et à un moment il y a un danseur qui fait une espèce de chorégraphie et ensuite il prend une chaise il va s'asseoir sur une chaise il commence à faire une chorégraphie des bras et puis petit à petit il se rajoute et à un moment au milieu parmi les autres il y a ces deux personnes en fauteuil roulant qui arrivent et qui donc font cette chorégraphie des bras parce qu'il se tourne parfois il y a aussi un peu le corps donc ils font les bras etc après ils sortent de scène et après ça il y a juste une chorégraphie entre les deux personnes en fauteuil roulant qui reprend un spectacle j'ai plus le titre là un peu connu parce qu'il y a aussi des bouts de spectacle connus là-dedans et à la toute fin il y a à nouveau une chorégraphie de groupe sur la chanson de Bachoun qui s'appelle Résident de la République c'est symbolique aussi et là les personnes en fauteuil roulant sont sur leur fauteuil et les autres sont debout donc si tu veux c'est comme pour déreprésenter finalement ces corps en situation de handicap donc dans la première chorégraphie où tout le monde est assis c'est pas du tout condescendant mais c'est comme si quelque part ils se mettaient à leur hauteur ils les intégraient et à la fin finalement on s'en fiche de savoir si tu es en fauteuil ou pas en fauteuil ou comment tu es il y a une sorte de déreprésentation finalement du corps en situation de handicap qui ne pourrait dans l'imaginaire être danseur tu vois on est en fauteuil on ne danse pas c'est compliqué en tout cas peut-être pas sur une scène et le deuxième si je voulais introduire une autre notion c'est Gala de Jérôme Bell pareil il mêle les deux il y a tout un tout un questionnement qui se fait sur le raté finalement parce que ces personnes à un moment dans le spectacle il y a une personne qui se met devant et qui reproduit des gestes ce sont des amateurs de cours de danse qu'il a pu prendre et des danses de groupe il y en a une qui fait des majorettes et les autres ils doivent suivre derrière ils ont répété 4 jours donc en gros derrière ils n'y arrivent pas et ce n'est pas du tout pour se moquer ou on rigole mais c'est vraiment c'est en sorte que ce n'est pas du tout de la moquerie et je trouve ça intéressant Jérôme Bell il parle beaucoup de ça de cette notion de rater ce n'est pas grave ça me fait penser à ce que disait Driss sur la performance etc ce n'est pas forcément de la déreprésentation des corps mais c'est quelque chose on n'est pas obligé de réussir ça peut faire partie du spectacle de montrer qu'on rate et c'est aussi quelque part une espèce de il n'y a pas de discours mais contre cette politique de la réussite de la performance etc ça j'y pensais tout à l'heure sur les corps en danse je ne sais pas si elle va oser parler éloïne plus tard elle fait sa thèse là dessus justement sur ce qu'elle appelle des corps ludiques mais elle en parlera mieux que moi plus tard sur justement des corps qui déréalisent comme ça des stéréotypes notamment de genre et on invente d'autres corps parfois avec des prothèses parfois juste avec son propre corps donc ça se fait mais je la laisserai parler et la dernière chose que je voulais dire c'est plus sur la recherche et sur la position des chercheurs et des chercheuses et notamment en danse que je ne connais pas très très bien parce que c'est séparé on aimerait avoir un poste ici ni théâtre ni danse que ce soit mélangé mais c'est difficile ou pour légitimer la danse finalement je vais en revenir un peu à ce que je dis tout à l'heure sur Aristote et tout ça pour légitimer la danse il faut qu'on ait un discours notamment quand on analyse des spectacles où il faut trouver une histoire une fiction même quand il n'y en a pas et moi ce que je trouve très fort dans une partie de la danse hip-hop c'est que c'est entre guillemets la performance mais au bon sens du terme pour la performance alors ça peut raconter des histoires aux gens mais il n'y a pas forcément un scénario derrière et une construction et j'ai remarqué que chez certains certaines chercheuses et chercheuses en danse on cherche à créer une histoire et à fabriquer un sens etc alors qu'il n'y en aurait pas forcément je ne sais plus si ça m'est venu de la faire je ne sais plus qui a dit quoi donc voilà je n'ai pas vraiment répondu à ta question précisément est-ce que quelqu'un d'autre ou bien peut-être vous voulez réagir à une ou deux questions moi je retiens juste la différence entre danse et théâtre les deux en théâtre il y a de la danse il y a le corps premier on fait de la j'ai une amie qui travaille avec des acteurs qui les met en mouvement parce que le corps parle de ça par rapport par sa présence même mais bon pour moi il n'y a pas de ça se rencontre par exemple dans mes pièces j'utilise le texte j'utilise le texte parce que non pas pour raconter mais juste pour pour juste suggérer par exemple on a sur la dernière création on a récité les textes de d'Om Kaltoum les quatrains d'Omahayam et il y avait nécessité de le de le de le chanter de le scander en différentes langues pour raconter l'histoire de ces fameux quatrains d'Omahayam qui sont partis de de l'empire c'était pas encore si il y avait l'empire pers c'était l'an 1000 mais en tout cas de cette partie du monde et qui a voyagé en Angleterre qui a en passant par la langue arabe puis revenu par la langue française moi j'ai souhaité le raconter avec quelques mots en apprenant même ces textes en les récitant en arabe en recopiant avec des avec des des danseurs qui n'ont pas de notion de voix en tout cas n'utilisent que très peu la voix et surtout ils ne sont pas arabophones pour la plupart donc demander à des arabophones de chanter déjà c'est une performance en soi demander à des non-arabophones de chanter avec avec le les c'est une performance en soi et ça participe du récit de cette pièce avec quelques phrases quelques mots ici et là c'est pas du tout narratif c'est juste c'est suggéré voilà et pour répondre à ta question Pierre sur la danse hip hop l'idée de trouver un sens à chaque fois chez les chercheurs c'est chez les chercheurs en tout cas chez les gens qui travaillent autour de la danse c'est un peu une maladie française parce que parce qu'on veut toujours donner du sens on veut toujours non mais j'ai une maladie française peut-être en fait c'est cérébral tout est cérébral c'est pourquoi et comment et qu'est-ce on analyse des choses au détriment simplement du sens c'est-à-dire de la sensation en fait je ne sais plus qui disait il y a il y a il y a la réflexion il y a le réflexe pour moi mon réflexe quand je vois une pièce c'est pas d'essayer de comprendre ce qu'elle raconte c'est juste de sentir ou de mon réflexe premier c'est sentir les choses sentir si il y a quelque chose une histoire racontée de fait si on veut utiliser ces termes précis histoire racontée mais moi pour moi c'est un moment d'évasion quand je vais au théâtre c'est un moment d'évasion je m'évade je suis loin alors je me raconte moi-même ma propre histoire quelque part donc donner du sens à tout quelquefois très souvent ça nous comment dire ça comment dire rétrécit encore plus notre champ de vision parce qu'on se réfère à des choses qui sont trop comment dire peut-être trop cérébrale ou déjà vécu ou maîtrisé ou contrôlé alors que se laisser abandonner se laisser abandonner à juste regarder une pièce avec ses yeux comme on dit la sentir avec le cœur la sentir vibrer aussi avec les tripes quelquefois ça fait jaillir des émotions qui ne sont pas du tout liées à ce qui se passe au plateau c'est des émotions plus lointaines moi je regarde des pièces ça évoque des choses qui n'ont rien à voir avec la pièce et je sors de là quelquefois j'aime pas du tout c'est pas la question souvent j'ai adoré mais en tout cas une chose est sûre ça ne me laisse pas insensible et bien sûr je ne reviendrai pas sur ces chercheurs qui veulent expliquer pourquoi et comment c'est très intéressant sur la méthode de composition sur l'aspect sur l'écriture sur la dharmaturgie c'est extrêmement intéressant c'est juste que ça quelquefois quand on n'a rien à comment dire quand une pièce se porte par elle-même par l'écriture par la dharmaturgie par la danse on n'a pas besoin on n'a presque plus besoin de réfléchir vous voyez ce que je veux dire c'était mon petit oui ça c'est un point très important est-ce que il y a quelqu'un qui voudrait prendre bonjour bonjour moi je m'appelle Timantre Lofi et je viens de Raba en fait je voudrais d'abord parler de cette question en fait de définition qu'on porte sur les choses et et que même moi parfois je me perds en fait dans ça par exemple parfois on se laisse aller avec des réflexions genre parfois moi-même je me dis tiens un corps en fait un corps quand il bouge c'est de la danse un corps quand il parle c'est du théâtre et un corps quand il fait du bruit sur scène ça devient de la musique ou parfois est-ce que on peut avoir du théâtre son corps mais au final je trouve c'est c'est beaucoup plus amusant en fait quand on quand on se laisse perdre un peu entre toutes ces manières un peu de voir un peu le spectacle et je suis très très intéressé aussi par la question que Pierre a soulevée aussi de montrer en fait le raté sur scène dans la représentation et qui peut parfois nous mener à montrer une petite forme un peu de fragilité qui peut aussi amener cette poésie aussi et cette charge un peu émotionnelle mais ce que je me demande en fait c'est que cette fragilité est-ce que parfois ne peut pas nous ramener aussi dans un processus de distanciation aussi à la bristienne et se retrouver parfois dans un entre deux est-ce qu'on est dans un processus de distanciation ou bien d'anti-dissociation comme ce que vous avez évoqué tout à l'heure chez Pasolini qui est une idée vraiment aussi superbe une autre chose aussi qui m'a beaucoup frappé aussi c'est que comment aussi vous vous avez parlé un peu de l'histoire du hip-hop et comment vous avez vécu le hip-hop en France parce que moi j'ai fait partie un peu de cette dynamique tout au début aussi au Maroc j'ai fait du hip-hop de mes 15 ans jusqu'à je me suis arrêté à 22 ans avec un accident à l'épaule et à l'époque tout au début on était on était juste 5, 6 en travail salé et une dizaine à Casablanca et je crois 3 ou 4 à Meknes et on se tournaissait tous et mais ce qui était incroyable en fait c'est que nous en fait le hip-hop n'a jamais été n'a jamais été pour nous quelque chose de revendication politique on n'a jamais senti du politique dedans mais pour nous c'était peut-être en tout cas pour moi et mes amis que je connais très bien avec lesquels on a commencé à danser c'était notre premier contact avec le monde extérieur au Maroc c'était la première chose qu'on va qu'on va toucher d'une autre culture non marocaine c'est comme si notre petit moyen secret de voyage notre petit moyen genre à 9h du soir 10h du soir on va se retrouver quelque part dans le noir un peu loin dans la marge de la ville pour pour se retrouver à se connecter un peu avec avec un peu un monde où ça chante une langue étrangère où la musique est étrangère à la nôtre on avait 15-16 ans et on dansait en cachette et et par exemple moi je me rappelle la première fois que mon père savait que je dansais dans la rue genre c'était c'était à la fois catastrophique mais il savait même pas comment comment m'aborder ou bien comment me parler en fait et comment m'éloigner m'éloigner de ça et et aussi notre rêve c'était même pas d'aller genre dans la ville ou bien dans le centre de la ville c'était plutôt de sortir un jour du Maroc et et se retrouver à danser dans les mêmes conditions que que les danseurs qu'on voyait dans les cassettes VHS qui nous parvenaient d'ailleurs et qu'on se distribuait un peu à gauche à droite donc pour nous en fait le rapport à la danse hip hop était complètement autre et ça m'a beaucoup intéressé un peu de de voir vous comment vous avez vécu un peu la chose et faire un peu les la comparaison merci beaucoup vas-y il faut être vas-y oui alors c'est c'est très touchant ce que tu racontes parce que pour la comparaison c'est que moi que je fais de la danse je faisais pas de la danse je faisais des acrobaties je faisais du cirque la danse en elle-même c'est pas sérieux on est d'accord c'est pas quelque chose de sérieux donc pour les parents notre génération encore maintenant c'est pas sérieux et non il y a quelque chose de politique dans le sens où on s'intéresse à une culture qui vient de l'étranger qu'on fait en cachette déjà si on le fait en cachette c'est que c'est pas quelque chose dit de normal donc il y a un côté un peu pas subversif mais un tout petit peu puisque le hip hop porte en lui ça une culture dite contestataire donc quand on y adhère de fait même si on n'a rien on n'a rien on n'a rien à contester presque on y va sans même le savoir parce qu'on est ado aussi quand on est ado on est de fait à mon avis j'ai enseigné beaucoup chez les ados on est contre parce qu'on est ado et on sait des choses et c'est très bien parce que nous en tant qu'adultes ça nous remet aussi à notre place ça nous remet à notre place parce que ça ça nous déplace un peu par rapport à ce qui est déjà comme acté inamovible et l'ado c'est celui qui nous rappelle un peu à l'ordre je sais parce que j'ai donné beaucoup de cours à des ados et ça me mettait un peu à jour musicalement ça me mettait à jour physiquement ça me mettait à jour par rapport à ces phénomènes de mode qui font que comme la culture hip hop on est arrivé à un phénomène dit de mode et c'est un phénomène de mode qui a duré donc c'est devenu une culture c'était pas juste un phénomène passager l'autre point important sur la faille sur la fragilité sur l'anti-performance c'est extrêmement intéressant parce que dans le hip hop je le sais parce que j'en viens quand on fait des créations le danseur hip hop pour le caricaturer un peu j'adore faire ça même le danseur contemporain parce qu'on a des on a des clichés un peu surfaits qu'on surligne qui en deviennent rigolos c'est que l'idée de la performance prend le dessus prend le pas sur tout si on n'arrive pas à faire une coupole de 150 tours ou tourner sur la tête et de spin sur 20 tours on n'est pas performant donc on a peu de chances d'être pris en compagnie ou d'assister à un spectacle moi je dis tous mes danseurs les danseurs très 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 bons ils n'ont pas besoin de moi parce qu'ils sont déjà très bons moi je cherche des gens disponibles aptes à accueillir une nouvelle information à la traiter à la transférer dans le corps autrement et surtout les danseurs qui sont au plateau qui dégagent quelque chose de très puissant n'ont pas besoin de mots n'ont pas besoin de gestes ils existent par leur simple présence j'y reviens et ils existent aussi par le fait que ce qu'ils considèrent eux comme une fragilité une faille parce qu'ils n'arrivent pas à faire aussi vite ou aussi fort ou aussi loin qu'un autre ils ont eu autre chose ils ont cette faille c'est pas moi qui l'ai inventé mais cette fissure par laquelle la lumière rentre et c'est par laquelle aussi la poésie pénètre et la poésie on la trouve dans cet endroit qui n'est pas contrôlable qui n'est pas contrôlé qui n'est pas maîtrisé alors il est maîtrisé autour certainement mais c'est là où elle s'immisce la poésie dans les interprètes c'est là c'est par rapport à leur fragilité qui n'en est pas une qui est pour moi une sensibilité et alors bizarrement moi c'est grâce à ça qu'on diminue la distance avec le spectateur on désacralise le plateau on désacralise la danse alors en tout cas dans mes pièces moi ce que je revendique c'est qu'à un moment donné les danseurs qui sont au plateau nous ressemblent ils vous ressemblent ils me ressemblent ils sont petits ils sont grands ils sont maigres ils sont gros ils sont barbus ils sont tout ce qu'on veut et c'est en ça aussi que la danse contemporaine a quand même révolutionné la danse parce que la danse contemporaine a permis cela d'abord en premier lieu de casser les codes du classique néoclassique casser en tout cas les faire évoluer grandement le hip hop a aussi contribué à cela donc voilà c'était mon petit mes deux petites interventions sur merci merci beaucoup je vais donner la parole à Pierre mais j'avais une question sauf s'il y a une autre de la part de quelqu'un non tu as dit quelque chose au début tout à l'heure Pierre qui m'a beaucoup interpellé et qui est un point pour moi essentiel dans la discussion que nous avons et par rapport à tout ce projet tu as dit et si ce qui se passait sur scène c'était aussi le réel c'était le réel alors c'est une question très très importante comme d'ailleurs Fouad parlait tout à l'heure du fait de sublimer le quotidien ou du hip hop comme projet politique il y a quelque chose moi j'aimerais bien que tu explicites un peu plus cette question qui est centrale ça veut dire qui est contre la mimesis contre la question de la vraisemblance le simulacre tout ça donc tu dis et si ce qui se passait sur scène c'était le réel donc ça veut dire en fait c'est pas la question de la simulation ou de l'imitation du réel non ça c'est le réel donc ça c'est une question qui est très très importante Fouad tu n'as pas entendu peut-être ce que Pierre a dit au début tu n'étais pas connecté mais je pense que c'est quelque chose qui peut résonner aussi chez toi quand on dit et si ce qui est sur scène c'est le réel moi j'aimerais bien vous écouter tous les trucs sur ce point parce qu'il nous aide énormément dans la réflexion que nous essayons de mener pendant ces jours je vais juste ajouter ce qu'il a dit à Idriss parce que moi j'ai voulu poser la même question mais autrement en parlant de fantômes dans le théâtre surtout vous êtes spécialiste là-dedans et je parle aussi du théâtre d'unos la présence de mort et la relation entre la mort et la personne tout ça c'est une réalité aussi en quelque sorte c'est pas de simulation je te rejoins dans cette idée là merci alors avant de répondre à cette question je voulais juste rebondir très rapidement sur deux choses oui effectivement le théâtre antique c'était de la danse et du chant et de la musique moi mon rêve je dis ça parce qu'on a un chorégraphe avec nous j'ai jamais réussi à le faire mais ce que j'ai arrêté d'essayer serait de monter une tragédie romaine surtout de Sénèque avec un chœur de danseur et de danseuse hip-hop parce que c'était vraiment on sait pas comment ils dansaient à l'époque c'est pas pour reconstituer mais ça moi c'est mon bon c'était une chose et d'autre part sur la deux petites après je vais répondre sur les frontières parce que d'un coup je pensais au mot frontière entre la danse et le théâtre moi je suis d'accord il faut les abolir et on voit à l'université par exemple d'une part le mal qu'on a eu parce qu'on a eu une licence danse ici qu'on a eu à monter la licence danse alors que le théâtre finalement s'est rentré dans les mœurs maintenant à l'université bon évidemment on n'est pas pas beaucoup de postes et tout mais bon et ici on a une compagnie de danse et on a deux je crois titulaires en danse c'est pas des enseignants enseignantes chercheuses qui sont rattachés au département des sports mais moi ça me dérange pas non plus parce que j'ai rien contre le sport je pense qu'il faut abolir toutes ces frontières mais quand même il y a un problème de légitimité et je pense que si le théâtre ce qu'on appelle le théâtre est plus légitime c'est effectivement par la question du texte même si bien entendu il y a plein de spectacles qu'on dit de danse où il y a du texte et je crois qu'il faudrait peut-être surtout abolir le mot théâtre et tout ce qui véhicule je voulais juste rappeler que dans en Grèce antique le mot théâtre donc théâtrone qu'on traduit par théâtre ça voulait juste dire les gradins le lieu d'où l'on assiste on a colporté toute une idéologie derrière le mot théâtre qui finalement on n'a pas lieu d'être mais enfin ça c'est une question interminable sur la distanciation Fouad a répondu c'est exactement la même chose que j'aurais répondu et merci aussi pour tout ce que tu as dit sur la réception du spectateur je suis tellement d'accord ça fait beaucoup de bien d'entendre ça alors sur le réel plus réel que le réel ou pas réel ou plus réel donc moi je suis comme tout le monde j'étais à l'école même si ça m'a toujours perturbé cette histoire de représentation depuis l'école primaire enfin ou l'école le collège avec des explications de texte il fallait toujours trouver le sous-texte qu'est-ce que ça veut dire etc j'y arrivais pas c'est pour ça que j'ai fait des études de science mais bon j'avais quand même ce truc de oui l'art ça représente etc et c'est quand j'ai commencé à travailler sur les personnages de fantômes dans l'antiquité je me suis dit bah voilà dans le théâtre grec et dans le théâtre romain il y a des personnages de morts qui reviennent vraiment qui sont morts et qui reviennent c'est pas l'idée du fantomatique c'est des fantômes ou spectres comme vous voulez et je me suis dit je vais aller voir dans ce qu'on sait de la société à cette époque là parce qu'il croyait aux fantômes tout le monde c'est pas comme nous on croit on croit pas et je me suis dit bah ça doit être des représentations de l'imaginaire ou des fantômes qui existent dans la réalité je vous fais pas tout le cours et je me suis rendu compte que bah pas du tout c'est juste des fantômes qui sont inventés pour le théâtre et au théâtre d'ailleurs très souvent c'est des personnages qui existaient qui étaient vivants dans une pièce précédente et qui revenaient morts dans une autre pièce parce que je l'ai pas dit le théâtre antique la tragédie c'est des séries c'est Netflix c'est rien de plus Oedipe c'est juste une bonne série policière on cherche l'assassin mais je pense vraiment que pour les les spectateurs de l'antiquité c'était ça et aussi un rituel pour les dieux et donc c'est là que je me suis dit mais pourquoi il y a cette frontière finalement je pense qu'en Grèce ou à Rome il n'y a pas cette frontière le théâtre est l'en dehors du théâtre c'est un autre chacun est une réalité il n'y en a pas un qui est une image de l'autre j'ai commencé à me dire finalement cette frontière elle a été mise je suis un peu nul en histoire du théâtre mais au 18ème siècle avec Diderot le 4ème mur puis après on a mis les gens dans le noir et c'est devenu notre espèce de tradition occidentale du théâtre de faire ce lieu comme si l'autre était une mimesis ou une représentation donc quand je disais c'est réel c'était pas pour dire évidemment que c'est réel parce que les acteurs les danseurs tout le monde est réel mais c'est que là c'est au-delà de cette réalité là et ensuite quand j'ai travaillé donc récemment sur ces spectacles avec des non-professionnels qui viennent témoigner et notamment pas mal en étudiant des théoriciens et théoriciennes des études sur le genre je me suis dit très souvent pour ces spectacles les gens se demandent si c'est vrai ou si c'est faux parce qu'on sait qu'il y a les témoignages mais qu'ils ont été réécrits etc et à un moment je me suis dit mais le réel la fiction il y en a marre pourquoi on ne pourrait pas ne plus forcément se poser ces questions là évidemment dans la vraie vie il y a les fake news etc c'est pas pour dire que tout se vaut bien entendu je reste dans dans notre domaine donc pourquoi il faudrait qu'il y ait oui le réel et une représentation du réel et je pense que ces personnes dont je vous ai parlé qui viennent témoigner sur scène par la performativité de leur corps et de leurs paroles elles sont ce qu'elles sont au moment où elles l'énoncent donc c'est leur réalité à ce moment là et après dans la vie en dehors du théâtre on peut dire autre chose ou je sais pas tu vois un peu l'idée que je voulais soulever mais c'est en construction donc je sais pas tellement en dire plus non il n'y a pas il n'y a pas de représentation on est en représentation mais là je suis en représentation comme quand je suis sur une scène c'est tous les gestes stéréotypes je rejoins c'est-à-dire la réalité dans la représentation elle-même lors de le présenter c'est-à-dire quand un comédien quand un performeur plutôt pour qu'on s'éloigne un peu de l'incarnation des personnages il présente un personnage et on sait très bien que les performances il part ou il présente le personnage à travers de lui-même donc là ça devient une sorte de réel dans la représentation elle-même est-ce que vous me rejoignez parce que même pour moi il est perturbante même pour moi il est un peu compliqué c'est juste qu'on est dans un monde binaire il y a les hommes et les femmes il y a ceci et cela il y a le vrai et le faux il y a le réel et la représentation et je me dis à un moment est-ce qu'on peut pas au moins de façon théorique parce qu'il y a des choses qui restent et puis il y a des combats à mener donc les catégories hommes et femmes il ne faut pas les faire disparaître parce qu'on aimerait bien qu'il n'y ait plus de catégories donc il faut les conserver mais au moins quand on observe nos objets de recherche ou quand on fait de la création est-ce qu'on pourrait pas penser mais je ne sais pas comment parce que c'est comme ça que je finissais mon mémoire d'habilitation et je n'ai pas continué à chercher la solution est-ce qu'on pourrait pas ne plus penser nos objets comme ça uniquement de façon binaire il se trouve que je viens d'écrire un article sur le réel et la fiction je pourrais passer des heures là-dessus mais moi je voudrais juste avant de repasser la parole à Fouad peut-être prolonger sur un aspect et ça me permet aussi de faire un clin d'œil comment tu t'appelles cette question du réel aujourd'hui elle nous intéresse aussi par rapport au virtuel parce que le virtuel ne s'oppose pas au réel il l'augmente et la question cette question de la technologie comme un moyen aussi qui vient s'ajouter sur cette question de représentation aujourd'hui et qui en même temps est en train juste de prolonger le réel en fait je ne sais pas Fouad est-ce que toi cette question du réel comment tu la sens dans ton travail est-ce que tu sens que c'est une présence ou une représentation est-ce que parfois ce que nous faisons par la création on n'est pas aussi en train de produire un réel je parlerais plutôt d'imaginaire moi je crois à cette idée qu'on est des êtres sociaux et qu'on est des êtres dotés d'une grande faculté d'imagination en tout cas de capacité à se projeter à rêver à s'évader avec juste notre cerveau c'est extraordinaire il n'est pas toujours utilisé pour ça d'ailleurs malheureusement il est utilisé plus pour faire pour expliquer pour essayer de comprendre des choses de manière un peu rationnelle et l'imaginaire je crois qu'avec le temps il faut garder notre âme d'enfant c'est un peu simpliste ce que je dis mais notre imaginaire s'est assoupi voilà notre imaginaire s'est assoupi et c'est vrai que le virtuel arrive pour amplifier l'imaginaire pour amplifier la réalité mais la réalité au fond c'est quoi c'est du vrai et pas mal de fiction voilà pour moi c'est ça je rêve je rêve éveillé moi je vois des choses je me fais des films tout seul je n'ai pas besoin enfin je n'ai pas besoin j'y vais pour me nourrir mais je vois des choses je rigole tout seul parce que c'est drôle c'est beau à une terrasse d'un certain café je vous donnerai l'adresse mais il n'y a pas besoin de Netflix franchement franchement moi je vivais dans un quartier on disait souvent pourquoi tu vas au cinéma c'est gratuit on ne regardait pas la fenêtre il y a une réalité qui est là qui n'est pas facile mais quelquefois s'évader voilà comment dire il faut réanimer notre imaginaire il faut l'amplifier un peu plus et le théâtre c'est ça aussi pareil je rejoins Pierre quand nous on dit on va jouer on va au théâtre on est au théâtre on n'est pas dans une salle de spectacle à proprement parler on est au théâtre de toute façon donc voilà moi c'est cette petite chose que j'avais à dire je n'ai pas de choses extrêmement incroyablement pertinentes à raconter à ce sujet mais pour moi l'imaginaire doit être encore un peu plus on ne doit pas l'oublier je ne sais pas comment on le dit vas-y parce que bon on va peut-être la dernière question parce que je sais qu'il doit partir oui je suis sur je suis sur un mot tout va bien voilà bon question tout simple est-ce que est-ce que le spectacle c'est une fabrication de réel on fabrique à travers le spectacle en réalité est-ce qu'on a besoin de le fabriquer ou il existe déjà on veut l'évoquer on le alors il est on le alors il est il existe enfin c'est on ne peut pas répondre de manière binaire justement parce que ce n'est pas binaire je crois que le spectacle est l'endroit où presque c'est un sas où on va se comment dire se bizarrement se reconnecter à une forme de réalité qui n'en est pas vraiment une en fait puisque voilà vous voyez ce que je veux dire c'est ce moment là on se dit on se reconnecte à quelque chose peut-être pour mieux se déconnecter de notre réalité je le dis avec ces mots là voilà mais pour moi c'est un sas quand je rentre dans une salle dans un théâtre c'est un sas pour imaginer autre chose et peut-être m'évader mais quelquefois ça me fait ce n'est pas toujours le cas parce que quelquefois ça me renvoie à une réalité tellement brutale bonjour je m'appelle Lajoie et je voulais enfin là ce qu'on est en train de dire ça me fait penser à un écrivain qui s'appelle Yova Harari et en fait il disait que ce qui nous distinguait des autres êtres vivants c'est le fait qu'on est des êtres de fiction du coup à travers le temps on a construit aussi notre réalité à travers l'imaginaire et du coup on ne peut pas parler justement de ce côté binaire entre l'imaginaire et le réel puisque c'est des représentations et puis qu'on se demande finalement c'est quoi le réel et c'est quoi l'imaginaire après j'ai une petite question pour vous parce que tout à l'heure vous avez parlé de votre collégraphie concernant Nesliouen et que à l'époque vous ne comprenez même pas les textes le sens des textes à part le rythme ce que je me demande c'est que justement dans le process de création c'est un peu binaire comme question mais ça m'intéresse de voir votre approche c'est-à-dire vous avez créé votre chorégraphie est-ce que c'est à travers votre intuition ou vous avez fait une recherche documentaire pour justement comprendre le contexte historique de ce groupe pour créer finalement une réalité ou une réalité qui était imaginable voilà merci alors il y a il y a les deux il y a la recherche documentée elle est nécessaire pour savoir de quoi il est question c'est très important et en tant qu'artiste en tout cas je ne sais pas si vous êtes artiste mais je je me considère enfin je me considère je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à l'instinct je l'ai appris avec le temps et je l'ai appris bizarrement au management je l'ai appris dans un truc très rationnel maintenant c'est à la mode le coaching le management etc et on m'a posé une question une fois de comment à quoi vous préférez-vous quand vous êtes un petit peu perdu ici ou là je lui dis oui il y a des outils il y a des outils très il y a la comptabilité il y a la gestion il y a les prévisions il y a plein de choses comme ça qu'on peut comptable comme on dit mais c'est pas ça c'est pas ça qui me fait avancer il y a des prévisions mais je dis mais la meilleure des prévisions c'est que j'en ai pas en fait je me projette par rapport à un instinct qui est celui de l'humain qui est celui de l'artiste qui est celui de quelqu'un qui a voyagé bref et l'instinct est très très important en création très très important sentir les choses et c'est pas c'est pas quelque chose qui est bon ou pas bon et qui est qui résulte d'un comment dire c'est pas nécessairement un résultat toujours positif c'est pas l'objet c'est juste que ça fait appel à des notions peut-être qu'on a peut-être qu'ils sont plus africaines je réduis ça à l'Afrique vous voyez mais peut-être qu'ils sont liés à des cultures moins savantes mais c'est pas quand je dis ça c'est pas quelque chose de mieux moins savantes moins dans l'explication etc plus dans notre rapport au corps et notre rapport à notre environnement donc oui il y a de l'instinct et l'instinct il s'immisce il est partout il est dans le choix des danseurs il est dans le choix de la musique juste une anecdote Najwa c'est pas une anecdote d'ailleurs c'est la chanson que j'ai utilisée s'appelle Mahmouma de Nasseriwen et forcément tourmentée cette musique moi je l'aime beaucoup parce qu'elle raconte des choses je l'aime beaucoup parce qu'elle a un rythme et il fallait que les danseurs francophones s'en emparent et mon instinct m'a dit de ne pas leur faire écouter au début pour danser dessus je leur ai fait écouter pour écouter d'où venait l'inspiration mon instinct m'a dit il ne faut pas qu'ils l'écoutent tout de suite pour danser dessus pour X raisons parce qu'au bout d'un certain temps peut-être qu'ils en auraient marre peut-être qu'au bout d'un certain temps d'autres musiques allaient casser cette dynamique là moi je l'avais dans un coin de la tête et cette musique est arrivée je vais vous dire où au cirque Shemsi à Salé on était là-bas parce qu'on a pris les danseurs ça aussi ça c'est plutôt stratégique pris les danseurs pour aller au Maroc pour faire la résidence au Maroc pour s'inspirer quand on parle du chercheur et de l'inspiration et de l'instinct ce moment-là plus que de l'instinct c'est de l'inspiration il fallait que les danseurs baignent dans un climat propice à la créativité ça passe par des toutes petites choses ça passe par le climat ça a l'air de rien la température l'hygrométrie la gastronomie la nourriture donc ça passe par juste l'ambiance qui règne et bien ça ça aide énormément à dépasser nos idées reçues sur enfin c'est même pas des idées reçues d'ailleurs casser les frontières par rapport à nos habitudes moi je prends les danseurs ici parisiens quand on est en résidence il y a trop de tracasseries qui viennent les embêter ils viennent ils sont en salle on répète ils savent qu'ils ont le RER le métro ici et ça et bien ça ça n'aide pas trop à s'évader voilà c'était juste pour l'année et Mamoma donc a été donnée à la franchement une demi-heure avant de présenter un travail un extrait une demi-heure avant on n'avait jamais travaillé dessus je leur ai dit mais cette musique elle est on ne peut pas essayer dessus elle a l'air pas mal quand même ils m'ont dit bah allez il faut aller dans le temps je dis bah alors je l'ai joué un peu à les gros je l'ai dit voilà on va essayer parce qu'elle est pas mal l'autre là ils utilisaient une musique on utilisait une musique que j'aimais pas du tout hyper froide hyper métallique boom tac boom tac j'ai mis cette musique là avant on fermait la tête il n'y a rien dedans elle racontait rien on sentait rien du tout bon bref eux ça les rassurait parce que c'était dans un cadre bien contrôlé bien maîtrisé on avait la musique on avait un conte qui faisait boom tac boom tac alors que Mamoma c'est pas boom tac c'est beaucoup plus vous voyez ce que je veux dire donc il fallait il fallait coacher cette équipe les faire rentrer dans cette dynamique là les faire sentir les choses et le climat était propice le temps était propice je leur ai dit mais ça n'engage rien faisons jouons et vous savez ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit cette musique on comprend rien elle raconte mais elle nous parle et là quand sa phrase a été formulée moi j'ai dit ça y est on a gagné on a gagné donc on ne comprend pas le texte la musique nous parle c'est là qu'on fait appel à des choses beaucoup plus ancrées lointaines chez l'être humain pas juste ah j'ai compris le texte ça veut dire ah d'accord donc c'est à l'époque donc ça raconte pas donc on est dans dans une autre logique qui pour moi s'éloigne de l'artistique du spontané de l'instant de l'instinct voilà merci merci Fouad je crois que on est arrivé au terme de notre d'un premier matinée et en parlant de juste pour finir sur cette notion de représentation et vraiment très vite j'avais il y a quelque temps j'avais travaillé sur la notion de représentation et en fait je me dis qu'en fin de compte peut-être ce qui était faux c'est d'objectiver la représentation je crois c'est ça et l'objectiver à travers l'imitation c'est comme si l'imitation c'était la recette de la représentation alors que le propre de la représentation c'est la subjectivité et d'ailleurs Edouard Saïd il en a beaucoup parlé et bien parlé Edouard Saïd il dit la représentation c'est comme le langage il dit il dit toute représentation est subjective de toute façon c'est à dire elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas appréhender le monde sans représentation mais en même temps elle est subjective et donc je crois c'est ça c'est la représentation il faut peut-être assumer cette subjectivité et que voilà de toute façon on a parlé beaucoup de ça et le réel on a parlé du réel la représentation c'est pas le réel etc. en tout cas merci beaucoup vraiment c'était très très riche merci Pierre merci Fouad et on a vu que voilà encore une fois c'est ce qu'on veut c'est créer ce débat et voilà deux univers de la recherche et de l'art qui se rejoignent d'ailleurs sur plusieurs points d'ailleurs il y a même alors moi je retiens un projet formidable quand même jouer Sénèque avec du hip-hop il faut retenir Fouad on sait jamais un jour Pierre est là on vous donnera les coordonnées c'est génial voilà donc voilà merci beaucoup Fouad merci Pierre et donc merci infiniment infiniment au revoir merci merci Fouad merci